Musique Donc là on est en train de faire le calpinage d'un panneau de mélaminé pour pouvoir faire un meuble, donc un caisson à léser et là en fait le calpinage ça consiste à mettre d'équerre le panneau justement La difficulté c'est que ça soit d'équerre et qu'il n'y ait pas d'éclat de mélaminé sur le panneau Lucas travaille le bois pour obtenir un bac pro de technicien menuisier agenceur Le bois, une filière où on en bouge beaucoup et il faut donc former Direction donc le lycée polyvalent du pays de Nice à Surgère où on va se demander comment vont évoluer les métiers du bois L'établissement va se doter d'un nouvel atelier, mais pour faire quoi et enfin quel regard la filière de formation porte sur le recyclage et les éco-constructions Ce lycée compte 380 élèves dont 200 qui sont spécialisés dans le bois avec des formations allant du CAP ébéniste au bac pro menuisier Alors que le travail du bois est un métier vieux comme le monde il ne cesse encore d'évoluer en 2019 avec des nouvelles machines Les menuisiers acquièrent des machines qui sont à commande électrique, à commande numérique donc il est nécessaire bien évidemment de former nos élèves à l'utilisation de ces matériels voire d'être en avance je dirais sur l'équipement des petites structures pour inciter les professionnels aussi à de nouvelles techniques quand on parle d'une grosse structure, une grosse entreprise elle aura déjà acquis ces matériels, sur les petites moins Du côté de l'ébénisterie, le cœur de la formation reste les savoir-faire manuels autour du bois Mais les technologies ont évolué et après avoir radicalement changé les usages dans la menuiserie c'est au tour de l'ébénisterie de faire sa révolution technologique ces dernières années Le cœur du métier d'ébéniste est la décoration de bois précieux sur des meubles ou aussi appelée marqueterie Son marché est très réduit mais le numérique a permis d'abaisser drastiquement les coûts Pour les métiers d'ébénisterie, il est impératif effectivement de conserver nos compétences de savoir-faire traditionnels avec les outils traditionnels mais aussi utiliser les outils numériques actuels pour des fabrications qui correspondent à un besoin On ne fait pas que des meubles de style avec des marqueteries faites à la main ça a des coûts très importants donc ça sont des marchés qui correspondent à certaines niches et en ébénisterie on est en capacité de faire des meubles avec des marqueteries, des marqueteries modernes avec des opérations utilisant des outils numériques qui vont beaucoup plus vite et qui permettent d'abaisser les coûts il y a aussi le coût financier on a aussi une utilisation et une consommation des meubles qui n'est plus du tout celle d'avant avant on achetait des meubles et puis on les conservait on les transmettait même à nos descendants ça, ça n'existe plus on est là maintenant dans le changement des meubles très rapidement c'est de l'année ou quelques années et on change très rapidement des meubles Avec les années, les 200 élèves et leurs machines sont devenus à l'étroit dans cet atelier qui a presque 40 ans alors en ce moment l'établissement planche sur un nouvel atelier bois plus moderne et plus confortable Il est tel qu'il était lorsqu'il a été construit On pourrait dire qu'il est dans son jus Aujourd'hui, avec l'évolution du parc machine cet atelier a besoin à minima d'être conditionné mais l'établissement a aussi besoin d'une image Là, on a un atelier tel qu'on pouvait le voir il y a 40 ans Je disais tout à l'heure un jeune qui est accompagné par son parent pour choisir une formation Si le père a fait une formation dans l'établissement il y a 30 ou 40 ans il ne retrouvera pas forcément les mêmes machines mais il va peut-être retrouver l'établi sur lequel il avait gravé son nom On a aussi eu des problèmes d'étanchéité A chaque fois, il y a un entretien L'entretien est assuré par la région Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir un très grand savoir-faire dans l'établissement Je pense qu'à travers la visite, vous avez pu voir la qualité des réalisations et le plateau technique ne correspond pas Donc le choix qui est fait, c'est d'avoir un plateau technique on va dire high-tech, à la pointe Ce nouvel atelier va aussi permettre de mieux organiser le recyclage Ainsi, des déchets en bois issus d'une formation vont pouvoir trouver une nouvelle vie dans une autre formation Donnant ainsi plus de place à l'éco-construction au sein de l'enseignement L'une de ces formations qui ont fait sa renommée à l'établissement c'est le diplôme de métier d'art en ébénisterie Il n'y en a que deux en France et c'est un diplôme d'excellence post-bac L'hébergement du type internat du lundi au vendredi pose problème pour ceux qui viennent de loin Une solution vient d'être trouvée avec la région pour renforcer l'attractivité de ce diplôme Il faut que nous puissions, notamment pour des formations qui sont des formations à recrutement national avoir un hébergement adapté Ce n'est pas un scoop mais nous venons de discuter avec le proviseur Il y a des potentiels ici de logements de fonction qui n'ont pas été utilisés depuis de longues années et bien nous allons étudier la possibilité de les améliorer de façon à ce qu'on puisse avoir de l'hébergement pour des jeunes adultes Et quand vous avez dans un établissement un moteur comme ça de recrutement national vous comprenez bien que l'image change pour toutes les autres formations Les élèves sont fiers de venir dans le lycée L'hébergement post-bac devrait rapidement être disponible et du côté de l'atelier les premières pierres devraient être posées dans un an pour une livraison prévue à la rentrée 2022 avec du matériel high-tech Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...